C'est un coup de maître pour l'Université de Genève. Son laboratoire de réalité virtuelle Miralab vient de se voir attribuer la direction d'un projet de recherche européen avec à la clé 5 millions de francs. Et à quoi vont-ils servir ces 5 millions de francs ? Eh bien, ils vont permettre de se promener en temps réel dans n'importe quelle partie du corps humain. Explication Roland Goergue et Christophe Urfer. C'est un atlas du corps humain permettant d'examiner n'importe quel organe, os, articulation, sous n'importe quel angle. Mais attention, il ne s'agit pas d'une représentation standardisée, mais bien de votre corps à vous, avec toutes ses particularités et ses différences. Et votre médecin l'observera même pendant qu'il bouge. On va pouvoir évaluer le mouvement de la personne dans son état de malade, éventuellement agir sur le modèle 3D virtuel et voir où sont les problèmes. Et ensuite, le chirurgien, en connaissance de cause, pourra agir. Pour arriver à un tel résultat en partant de l'imagerie IRM, choisie pour sa non-dangerosité, il faut une révolution de l'image de synthèse et de l'informatique. Pas moins de 8 universités européennes ont joint leur savoir-faire dans ce développement dont les premiers résultats sont déjà visibles au niveau des membres inférieurs. A terme, c'est tout l'organisme qui deviendra transparent, un rêve pour ceux qui tiennent le bistouri. Un peu comme le garagiste doit être capable de vous dire, je change le pneu de votre voiture, je vous garantis le résultat. Le chirurgien orthopédiste, ce qu'il attend, c'est des outils qui vont lui permettre de simuler l'intervention chirurgicale avant, de faire une intervention chirurgicale bien adaptée à chaque patient, parce qu'on est tous un petit peu différents, en étant capable de lui dire, je vous garantis à 100% que ça va fonctionner. Un projet ambitieux dans un domaine très compétitif. Naturellement, aux Etats-Unis, ça fait déjà beaucoup d'années qu'ils ont lancé le projet de pouvoir avoir des corps statiques. Ils n'ont pas lancé encore la dynamique, donc je pense qu'il est vraiment nouveau dans ce projet, c'est le côté de pouvoir modéliser la dynamique individuelle du corps. Une chose est sûre, vos secrets intérieurs appartiennent déjà au passé.